Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Pour achever ce mois d'octobre rose, la campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, Nagui, la star du petit écran a animé un nouveau numéro de son programme phare, Taratata. Un grand nombre d'invités sont venus répondre à l'appel de l'animateur phare de France Télévisions pour participer au show musical diffusé samedi 29 octobre dernier. Le fameux Nagui en a bien profité pour donner des nouvelles rassurantes de son ami de longue date Florent Pagny, atteint par cette terrible maladie. Et qui a préféré décliner l'invitation, Florent préfère se reposer, s'occuper de lui et on le comprend totalement. Et on l'aime évidemment. Ce concert géant comptait dans ses rangs Asie, Patrick Bruel, Marc Lavoine ou encore Pascal Obispo. Si Florent Pagny a préféré se reposer, il a tout de même pris le temps d'enregistrer une vidéo pour rassurer ceux qui s'inquiètent pour lui. Le chanteur dont la barbe a bien repoussé a vanté les mérites de la recherche dans un émouvant message et expliqué à quel point les protocoles s'amélioraient. En donnant pour preuve son état de santé actuel, je suis dans une phase de remise en forme. Comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C'est que les programmes marchent de mieux en mieux. Donc il faut continuer la recherche, il faut continuer à se battre contre cette maladie. L'émission a rapporté 100 000 euros à la recherche grâce à la vente des places, mais elle a aussi permis de récolter des dons par téléphone pendant sa diffusion. Florent Pagny a pu compter sur sa famille pendant les phases les plus difficiles de sa maladie, mais aussi sur un compagnon de route inattendue, Eric Serra, grand compositeur de musique de film. Atteint d'un lymphome de l'intestin grêle au même moment, le compositeur fétiche de Luc Besson a raconté à Gala comment, avec le chanteur, ils se sont soutenus. Nous avons communiqué pendant nos six séances de chimiothérapie, espacées de trois semaines. Les miennes étaient deux ou trois jours avant les siennes, et on s'envoyait des petits messages pour partager nos impressions, se souvient l'artiste de 55 ans dans les colonnes de notre magazine le 20 octobre dernier. Une entraide qui a porté ses fruits et qui a laissé de bons souvenirs aux deux artistes, malgré le contexte, on s'est vraiment bien marré. L'énergie comme la positivité de Florent sont tout simplement incroyables, ça m'a beaucoup aidé. Merci. 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 Merci.